... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver en présentiel à ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. J'ai l'honneur de vous présenter un panel assez spécial aujourd'hui sur la finance à impact. Qu'est-ce que c'est la finance à impact ? A quoi ça sert ? En quoi ça va être déterminant pour la transition économique de demain ? Alors, sur ce panel, nous avons Marie-Eclande. Vous avez travaillé en banque d'affaires et en banque d'investissement, JP Morgan, Crédit Agricole, avant de rejoindre un fonds spécialisé dans le financement de start-up puis de créer vos propres fonds. Vous avez cofondé également le lobby France Digital en 2012 et participé à la success story de Criteo, notamment. Bonjour. Bonjour. Sur votre droite, Jean-Jacques Barbieris d'Amundi. Vous avez été membre du cabinet de Pierre Moscovici lorsqu'il était ministre de l'économie, puis conseiller économique du président François Hollande. Depuis 2016, vous avez rejoint Amundi pour diriger la branche institutionnelle ESG. Sur votre droite, nous avons Nicolas Gomart. Vous êtes directeur général du groupe Matmut. Vous avez débuté votre carrière en tant que trader. Et puis, vous avez notamment créé un incubateur, New Alpha, au sein du fonds d'investissement alternatif ADI. Vous avez ensuite rejoint la Matmut en 2012 et vous en êtes le directeur général depuis 2015. Plus près de moi, Alexandre Mars. Alors, vous, vous êtes l'américain du panel. Après plusieurs start-up... Je ne sais pas si c'est positif ou pas. J'attends la suite. Après plusieurs start-up, notamment aux Etats-Unis, vous avez créé en 2014 la fondation EPIC qui sélectionne des organisations de charité, notamment pour l'éducation et l'enfance. Et vous financez notamment les dons grâce à votre société de venture capital Bliss qui investit dans des start-up comme Spotify, Pinterest ou Too Good To Go. Voilà. Donc, c'était positif, j'ai l'impression. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon départ, bon début de carrière. Et enfin, Olivier Lennel, vous êtes président du directoire de Mazars en France. Grand groupe d'audit, fiscalité, conseil, 40 000 collaborateurs dans le monde. Un groupe dans lequel vous officiez depuis 30 ans. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, le concept de finance à impact ou d'impact investing serait apparu en 2007 aux Etats-Unis lors d'une conférence organisée par la fondation Rockefeller, mais il se serait surtout développé après le G8 de Londres en 2014. Alors, pour y voir un peu plus clair, je vais d'abord laisser la parole à Marie-Françoise Renard, qui est professeure à l'université Clermont-Auvergne et responsable de l'Institut de recherche sur l'économie de la Chine, l'IDREC. Marie-Françoise ? Merci. Alors, le thème de ces rencontres, Saisir l'avenir ensemble, nous fait réfléchir depuis 2 jours, d'abord sur la façon de prévenir les crises, d'essayer qu'elles ne se reproduisent pas, même si cette pandémie nous a fait mettre le doigt sur des faiblesses qu'on connaissait déjà, elle n'a pas créé de nouvelles faiblesses. Et si on sait aussi que si on continue comme ça, on aura de nouvelles pandémies en raison de la déforestation, en raison du réchauffement climatique, on sait qu'on aura d'autres virus. Et donc, tout le monde en conclut qu'il faut des ruptures, différentes sortes de ruptures. Et la finance à impact pourrait constituer l'une de ces ruptures, puisque son objectif, c'est de faire passer la finance traditionnelle, de faire évoluer la finance traditionnelle vers une finance qui soutiendrait une transformation durable. Alors, dans sa définition même, officielle, je dirais, la finance à impact vise à servir le bien commun. Alors, le bien commun, c'est une notion d'abord très large, c'est une notion qui est au départ religieuse, philosophique, et je pense que si on prenait chacun d'entre nous ici dans la salle, nous aurions tous une vision un peu différente de ce qu'est le bien commun. En revanche, si on s'intéresse au bien commun au pluriel, c'est-à-dire les biens qui sont nécessaires à la reproduction de la vie sur Terre, on peut avoir des outils qui peuvent aider la finance à impact à cerner son territoire, à cerner son domaine, et à soutenir la réussite de ses projets. Alors, pendant longtemps, on a considéré que ces biens communs, c'était l'eau, c'était l'air, la biodiversité, etc. Depuis quelques années, comme on s'interroge sur la soutenabilité de nos sociétés, sur leur durabilité, sur leur reproduction, eh bien, cette notion de bien commun, elle s'est beaucoup élargie, et on considère que, par exemple, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à un logement, etc., sont des biens communs. Alors, une des caractéristiques de ces biens communs, c'est qu'il y a... On parle de... Les économistes parlent de non-exclusion. Par exemple, les jeunes ne doivent pas, dans l'avenir, être exclus de la consommation d'air pur, ne doivent pas être exclus de la biodiversité. Les personnes vulnérables ne doivent pas être exclus du marché du travail, ils ne doivent pas être exclus de l'obtention d'un logement. Et donc, dès lors, le choix d'un projet peut être éclairé par cette notion de bien commun au pluriel qui peut servir, en quelque sorte, de grille de lecture. Alors, on sait que, pour qu'un projet soit admissible à la finance à impact, il doit faire preuve d'une volonté délibérée, d'avoir un impact positif et mesurable, et puis aussi, évidemment, d'avoir un rendement pour attirer les investisseurs et pour convaincre les épargnants. Alors, aujourd'hui, les questions qui se posent, on va le voir au cours de ce débat, elles sont très nombreuses. D'abord, c'est quels sont les outils qui sont susceptibles d'appréhender la réalité, d'estimer l'impact, etc. Et comment les articuler avec les outils qui existent déjà, par exemple, en matière de fiscalité, et notamment en matière de fiscalité verte. Et puis, il faut, et ça, c'est sans doute le point crucial, définir une taxonomie qui inclut, bien sûr, des considérations sociales. Et la définition de cette taxonomie est le point central pour donner de la crédibilité à la finance à impact, pour donner de la confiance dans les gens qui s'orientent vers la finance à impact. Et c'est évidemment le point qui est un point très difficile, mais je crois qu'il s'agit là, si on réussit à faire ça, il s'agit d'une vraie rupture qui pourrait justement, une rupture sociétale qui permettrait justement de soutenir la transition vers une nouvelle forme de société en incluant une dimension locale, ce qui correspond à une dimension territoriale, ce qui correspond à une forte demande de la population et qui pourrait aussi, peut-être, raviver notre démocratie, qui, comme on l'a vu, on a quand même besoin, en permettant aux individus, aux citoyens, d'être partie prenante de ces projets et de leur donner la possibilité, j'allais dire l'impression, mais il ne faut pas que ce soit une impression, de leur donner la possibilité d'être partie prenante à ce projet. Et d'autre part, il doit y avoir, pour la définition de ces normes, une dimension internationale, des normes, elles n'ont de sens, surtout dans ces domaines sociaux et encore plus environnementaux que si elles se situaient au niveau international. Je crois que pour nous, la dimension internationale, c'est d'abord la dimension européenne et que si l'Europe n'arrive pas à avoir une géopolitique commune, elle peut au moins avoir des projets communs et que celui-ci pourrait être un beau projet. On sait que l'Europe a déjà commencé à définir, à proposer un certain nombre de normes en matière de finances vertes et que cela pourrait être un autre projet dans le même domaine. et donc on engagerait ainsi à la fois la responsabilité, l'intérêt des épargnants, des différents acteurs de l'économie vers une société qui, au moins, n'hypothèque pas l'avenir. Et on sait aujourd'hui que c'est vraiment la condition essentielle à la survie des sociétés. On n'est plus dans le développement des sociétés, mais dans la survie des sociétés. Voilà. Je ne veux pas dépasser mon temps de parole. Merci pour votre écoute. Alors, honneur aux femmes. Donc, nous allons donner maintenant la parole à l'autre femme de ce panel, Marie-Ecklande. Alors, vous avez créé votre dernier fonds 2050 lors du deuxième confinement. On a eu cette période de Covid un petit peu particulière. 2050, c'est l'objectif de neutralité écologique. En quoi vous pensez que le commun peut nourrir le privé ? En fait, d'abord, je pense que c'est plutôt de la positivité écologique, parce que je pense qu'aujourd'hui, la neutralité écologique n'est pas suffisante. On a besoin, comme le disait Marie-Françoise, de poser les conditions d'un futur durable. Et en fait, c'est un peu ce qui nous a conduits quand on a démarré 2050, de se dire, finalement, nous, à quoi est-ce qu'on veut contribuer ? Investir ou financer, ce n'est pas juste prédire le futur, en fait, c'est le façonner. C'est un acte où, quand on investit à tel endroit plutôt qu'à tel autre, on est en train de donner une direction et de contribuer à la société dans laquelle nous allons vivre dans les années qui viennent, dans laquelle nos enfants vont vivre plus tard. Et donc, la question derrière, c'est à quoi est-ce qu'on veut contribuer ? Et donc, on s'est posé, et finalement, c'est un peu cette première brique initiale qui a décliné derrière toute l'innovation au sein de 2050, une intentionnalité, dont vous parliez aussi au démarrage, qui est de se dire, nous, nous voulons contribuer à façonner un futur fertile. Fertile, pourquoi ? Parce que, d'où la positivité, parce que, très clairement, il faut que ce soit productif, mais aussi évolutif, pour faire face à tous les... à s'adapter à tous les grands changements, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient technologiques, qu'ils soient sociaux, qu'on est en train de vivre, et aussi inclusifs, de manière à sortir de cette idée que, finalement, une seule solution satisfera tout le monde, mais plutôt d'intégrer, finalement, la singularité de chacun pour les permettre de contribuer. Donc, on est parti de là, et, effectivement, ça nous a conduit à considérer le bien commun. Et c'était très intéressant, puisque, en partant de là comme point de départ, on s'est dit, eh bien, comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? Eh bien, en écrivant une stratégie d'investissement qui règle les problèmes, en tout cas, qui veut les régler, donc, comment est-ce que nous allons tous nous nourrir, et nous nourrir de manière saine d'ici 2050 ? Comment est-ce qu'on prend... que chacun peut prendre soin de sa santé mentale et physique ? Enfin, je ne vais pas tous les faire, mais on a décliné une stratégie d'investissement comme ça. Et on s'est dit aussi, il ne s'agit pas de les régler de manière ponctuelle, c'est-à-dire qu'un instant T se soit réglé, mais il faut qu'on arrive à ce que les entreprises qui participent à la réponse à ces problèmes-là, eh bien, elles n'en créent pas des nouveaux, et donc, elles arrivent à aligner leurs propres intérêts économiques avec l'intérêt de la société et l'intérêt de la planète. Ce qui revient à dire, on va aligner le privé et le commun. Et, en fait, en se disant ça, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, c'est très facile à dire, c'est très dur à faire. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est dur à faire, c'est qu'on a créé, on participe, on vit dans un système qui, de manière assez structurelle et inertielle, pousse au désalignement. J'aime beaucoup citer l'exemple de Netflix pour illustrer ce point-là. Donc, le fondateur de Netflix, de Netflix, Rita Stings, dit, moi, mon principal concurrent, c'est le sommeil. Il se trouve que le jour où il a dit ça, je venais de lire un livre qui s'appelle Why We Sleep de Matthew Walker, qui est un chercheur en sommeil et qui démontrait à quel point le fait que chaque individu dans 15 minutes de moins, ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, créait des problèmes de santé publique parce qu'il n'y avait plus d'accidents de la route, plus d'accidents cardiovasculaires, cérébraux, plus de dépression, etc. Donc, on voit à quel point, là, le commun et le privé sont désalignés et qu'on a besoin, du coup, pour aider les entreprises à s'aligner, qu'elles puissent participer à un écosystème qui soit dans cet alignement-là. Et c'est là où, quand on se pose la question de l'écosystème et de cet alignement et qu'on réfléchit, du coup, un peu en filière, en chaîne de valeur, on voit que les nœuds ne peuvent pas tous être réglés par des entreprises. Si on regarde tout le sujet de la chaîne agroalimentaire, par exemple, il y a une demande insatisfaite de consommateurs, aujourd'hui, pour des produits plus responsables, plus bio, qui rémunèrent mieux les producteurs, qui traitent mieux les animaux, qui sont locaux, etc. Donc, qui créent des grands succès ou en transition de la viande, etc. comme To Go, comme Beyond Meat. Donc, il y a ça, mais en amont de la chaîne, le type de nœuds que l'on rencontre ne peuvent pas être réglés par des entreprises. Ils doivent être réglés par des communs, c'est-à-dire du plaidoyer, du savoir, de la recherche, etc. Et ça, ça fait que nous, dans notre propre stratégie d'investissement, on a dédié 10% du fonds à financer des communs stratégiques, mais dont on pense qu'ils vont aider la performance de nos entreprises. De la même manière qu'Elon Musk, quand, en 2013, il a rendu tous les brevets de Tesla public, en fait, ce qu'il disait, lui, c'est qu'il disait, moi, ma concurrence, ce ne sont pas les autres constructeurs de voitures électriques, moi, j'ai besoin que mon propre écosystème, il avance, il avance vite, et il avance avec moi et je contribue à ça, ce sont les constructeurs de voitures à combustion et donc, je donne au commun et on voit à quel point il en a bénéficié, lui, à titre privé. Voilà. Donc, c'est en ça que, moi, je pense que, vraiment, aujourd'hui, la finance à impact vraiment permet et doit lier intérêt privé et intérêt commun et c'est ça qui fera que on a cette... En fait, on sort de l'idée gagnant-perdant, en fait. On doit arriver à cette idée que les deux peuvent gagner à être ensemble. Merci, Marie. On a un autre exemple concret, Alexandre. Alexandre, donc, vous, vous avez votre société de venture capital, Bliss. En quoi Bliss se positionne comme un acteur de la finance à impact et do you sleep ? Pas assez. Donc, je suis très inquiet quand j'entends Marie dire ça parce que je me dis, mince, j'ai perdu certainement plus que 15 minutes mais ça, c'est une question de sacrifice qu'on est entrepreneur. Il faut qu'on sacrifie parfois un peu sa santé, moi, je pense, ou on a d'autres choix. Ça peut être la famille ou autre chose. Moi, j'ai préféré essayer de garder une famille où il n'y avait plus de sacrifices mais ma santé en a pris peut-être un coup. Donc, ça m'inquiète beaucoup ce que tu m'as dit. Et je ne veux pas lire. Je sais que ma femme me demande de lire. Elle m'a demandé, je dois faire trois fois ma femme ce livre-là. Je refuse de le lire. finance à impact. Finance à impact, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. On a chaque fois, si on demande aux 100 personnes qui sont là, on a peut-être tous une définition différente de la finance à impact. Nous, on a pris la finance à impact avec une vision de soutenir des entrepreneurs qui ont eux-mêmes une vision positive sur ce qu'ils vont pouvoir générer. Donc, ça peut être quelqu'un qui va être bicorps, ça peut être une entreprise à mission, mais notre objectif, c'est que ces entrepreneurs-là, qui sont quand même la base de la création de valeur aujourd'hui et demain, comment les accompagner ? Mais on a dit ça, si on fait ça, il faut forcément que nos résultats soient meilleurs que le marché. Parce que si on fait de la finance avec cette vision-là et si on sous-performe, il y aura toujours des cassandres qui diront, on vous l'avait dit, ça ne marche pas. Et ça fait 7 ans qu'on fait ça, on a 38% de TRI net moyen annuel. Et donc, on arrive à démontrer qu'on a ces retours-là pas parce qu'on fait ça après, mais parce qu'on fait ça d'abord. Et parce qu'on arrive à soutenir ces entrepreneurs qui ont un impact assez incroyable. Marie citait, elle le faisait à dessein aussi, Togo Togo, parce que c'est une entreprise qu'on aime beaucoup avec Marie, mais c'est une entreprise qu'on a soutenue. C'est des types d'entreprises à impact, ils ne définissent pas leur succès. C'est assez intéressant. Qui a déjà utilisé ou qui connaît Togo Togo dans la salle ? Voilà. Il y a vraiment une culture du bien commun et du bien social fort à Aix cette année. Mais c'est important parce que Togo Togo, ils ne définissent pas leur succès en revenus, ils définissent leur succès en nombre de repas sauvés. Ça, c'est quand même assez incroyable et c'est assez rare. Une entreprise qui est maintenant partout en Europe et qui va essayer de conquérir les Etats-Unis. Donc nous, notre vision de cette finance à impact, c'est une vision où on imagine les résultats forts, évidemment, tout en ayant qu'il y ait des missions dans les entrepreneurs que nous soutenons. Alors là, en ayant dit ça, nous-mêmes, en tant que fonds, on va être désobligés. C'est-à-dire que nous, on est le premier fonds Bicorp en Europe ou le premier fonds Bicorp Trois-Atlantiques, on investit 50% de ce que nous faisons aux Etats-Unis, 50% en Europe, mais cette vision est importante également pour nous. Si on regarde des gens qui travaillent avec nous, 20% de leur carry, donc 20% des bonus qu'ils vont avoir, va être redistribués à des causes sociales, 5% de leur temps. Donc en fait, ce qu'on voit de plus en plus dans la finance, c'est qu'on ne peut pas uniquement dire et ne pas faire, en tout cas sur ces sujets-là. Donc il est très important qu'on soit totalement alignés, ce que fait Marie extrêmement bien avec 2050. Et c'est ça qui va être important dans le monde de demain. Et je pense qu'il y a une question qui touche celle-là, c'est le bien commun. On parle du commun, le bien commun. Pour moi, c'est une question quasiment philosophique sur ce bien commun. Est-ce que c'est l'économie qui est la base de la société ou est-ce que c'est l'inverse ? Et quand on regarde ça, pour moi, ça fait écho à cette question de l'utilité, de la mission. Et là, on arrive à faire ce cercle parfait parce qu'on parle de l'entrepreneuriat. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs, ils ont changé. Les entrepreneurs, ils ont changé. Pourquoi ? Parce que nous avons tous changé et qu'aujourd'hui, on a changé en tant que consommatrices et consommateurs. Un discours comme ça ou même ce qu'on va évoquer aujourd'hui, il y a 5 ou 10 ans, c'était peut-être soit inaudible, soit avec peu d'intérêt. Et ces entrepreneurs-là, ils ont cette mission. Et ils ont cette mission chevillée au corps. C'est ça qu'on voit. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui vont se lancer là-dedans, qui vont être intéressés par avoir ou recevoir des fonds d'entreprises comme Bliss. Parce qu'en effet, quand ils ont le choix entre une entreprise qui a cette mission qui est la nôtre et une entreprise financière qui n'a pas forcément cette mission ou une mission qui est uniquement faire des profits, vous pouvez être sûr qu'ils vont plutôt choisir des gens comme Bliss. On n'est pas les seuls et on aura de plus en plus demain. Et ça, c'est une très bonne chose. Merci Alexandre. Nicolas Gommard ? Alors, ce cercle vertueux, vous êtes peut-être l'incarnation vivante avec le principe mutualiste de la Matmut, le principe de l'assureur assuré. Alors, est-ce que ce principe mutualiste peut du coup contribuer à cette transition, à l'amélioration du bien commun ? Oui, je le crois fondamentalement. Alors, l'incarnation vivante, vous êtes très gentil de me dire ça, on essaye de faire au mieux. Effectivement, j'ai le sentiment que la structure que j'ai l'honneur de diriger fait partie d'un groupe qui sont les mutuelles qui sont finalement très modernes, compte tenu de ce que je viens d'entendre, très modernes dans leur façon d'appréhender leur activité. Pourquoi ? Tout simplement, vous le savez, une mutuelle, c'est un organisme dont la gouvernance est en fait l'émanation directe de ses sociétaires, c'est-à-dire ses clients. Et donc, on n'a pas d'actionnaire dans une mutuelle. Et comme on n'a pas d'actionnaire, on n'a pas de dividendes inversées aux actionnaires. Et donc, évidemment, une mutuelle doit faire des profits. Pourquoi elle doit faire des profits ? Pour assurer son développement futur. Mais elle n'est pas soumise aux mêmes contraintes d'une société de capitaux, ce qui lui permet de, un, effectivement, de redistribuer plus facilement une partie de ses profits et puis surtout de s'inscrire dans le temps long, ce qui est quand même un avantage assez considérable. Donc, ce modèle-là, il a été conçu précisément, me semble-t-il, pour, au service, évidemment, de la communauté des sociétaires ou des adhérents, s'agissant d'une mutuelle, mais également, dans la philosophie générale, il y a cette idée que l'entreprise doit contribuer au bien commun, comme cela a été dit. Et donc, plus concrètement, en tout cas, en ce qui nous concerne, on a plusieurs façons d'y contribuer. On a, d'une façon, dans notre politique RSE, nous sommes très engagés en faveur du bien-être, dans la santé, nous finançons plusieurs établissements de soins, en particulier un établissement d'excellence hospitalier dans Paris. Deuxième volet, l'inclusion, nous avons de nombreux programmes qui permettent à certaines populations d'accéder à la culture, d'accéder au savoir, donc des éléments de bien commun. Troisième élément, tout ce qui est développement durable, qui passe notamment par nos investissements, j'y reviendrai. Et même dans notre activité d'assureur, elle-même, notre cœur d'activité, nous accompagnons les évolutions de la société en faveur de la transition écologique. Typiquement, tout ce qui est nouvelle mobilité, l'autopartage, etc., nous proposons des produits qui facilitent le développement de ce type de mobilité nouvelle. Également, s'agissant des réparations, nous, on répare des... En tout cas, on indemnise des conducteurs qui ont des sinistres et on organise la chaîne de réparation. Et bien là, il y a aussi un certain nombre de façons de faire. Le déboisselage sans peinture, l'utilisation de pièces de réemploi, la prise en charge des retraitements des déchets, etc., liés aux réparations. Tout ça s'inscrit dans une démarche qui est résolument engagée en faveur, me semble-t-il, du bien commun, du bien commun de la communauté des sociétaires, c'est vraiment notre objectif numéro un, mais également au-delà de ça. Et enfin, sur les aspects financiers, c'est-à-dire qu'un assureur, forcément, c'est un investisseur structurel. Pour la Metmut, c'est près de 6 milliards d'euros que nous investissons. Et bien là, nous sommes, avec notre société qui gère nos encours, qui est la société Aofi Asset Management, nous sommes résolument engagés dans une démarche durable, c'est-à-dire dans les engagements de l'accord de Paris, donc du maintien de la trajectoire de température well below 2 degrés à l'horizon 2100, le zéro pétrole à l'horizon 2050, la sortie des pétroles et gaz non conventionnels à l'horizon 2030, etc. Donc là, il y a aussi cette dimension-là qui est un moyen très concret, très probablement efficace, sur un moyen terme en tout cas, de contribuer à cette évolution nécessaire qui est celle de l'adaptation au changement climatique de notre monde et de notre société. Donc, beaucoup de volets et un engagement profond qui fait que, vous savez, on parle beaucoup de raison d'être aujourd'hui dans les entreprises et quelque part dans les mutuelles, chez nous en particulier, définir raison d'être c'est presque un oxymore. Ce n'est pas un oxymore au contraire, c'est plutôt un pléonasme, pardon. C'est-à-dire que ça fait partie des gènes initiaux de la structure et si on le fait précisément cette année, au passage, en sollicitant nos sociétaires avec une consultation de près de 150 000 personnes pour avoir justement leur ressenti sur ce qu'ils attendent de leur entreprise, eh bien, si on le fait cette année, c'est pour la formaliser. Mais au fond, elle existe depuis la création de la maison, c'est-à-dire il y a maintenant 60 ans. Merci Nicolas. Jean-Jacques Barbieris, alors vous, vous voyez tous les jours les acteurs financiers qui prennent ces engagements plus ou moins avérés pour la transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, déjà nous parler un peu de l'essor de la finance à impact, en quoi il s'intègre aujourd'hui dans les grandes classes d'actifs et est-ce que le Covid a été peut-être un catalyseur ? Merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas casser l'ambiance, mais malgré tout, je pense qu'il faut quand même dire une chose de manière assez claire, c'est que Marie et Alexandre sont des îles dans un océan de fidance traditionnel qui n'a pour le moment pas du tout fait sa mue sur le sujet. Je pense juste qu'il faut le dire de manière un peu claire. Et comme disait le professeur de géographie Angré-Sickfried à propos de l'Angleterre, l'Angleterre est une île entourée d'eau. Fondamentalement, je pense qu'il faut juste le rappeler et aujourd'hui, la finance à impact, c'est tout petit dans l'univers des grandes classes d'actifs traditionnels et il faut le rappeler. Après, je partage totalement ce qu'a dit Alexandre. Je pense qu'il y a encore cinq ans, on aura eu cette conversation. Peut-être pas ici parce que par définition, les rencontres d'Aix sont en avance, mais effectivement, dans l'univers financier, parler d'investissement responsable ou d'impact il y a cinq à dix ans, c'était très has-been, très français, voire quasiment gauchiste et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que même les Américains s'y mettent. Donc ça prouve qu'effectivement, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, en tout cas, si on est en termes grammes-chiens, dans la bataille culturelle, il y a un truc qui a été en partie gagné. Après, moi je pense que ce qui est aujourd'hui le cœur du sujet, en tout cas pour un gros animal financier dans notre genre qui gérons beaucoup d'argent, à peu près 1,8 trillion d'euros, la question c'est comment on importe, on emmène ces concepts-là dans l'univers de la finance traditionnelle où on ne fera jamais tout aussi bien dans le détail, on va dire, en local que ne le font des fonds comme ceux que Marie et Alexandre dirigent, mais par contre où nous, on a un potentiel effet d'échelle. Et donc c'est ça qu'il faut chercher en fait et c'est ça le sujet. Et la question, d'une certaine manière, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on va enfin passer à l'échelle, notamment sur le sujet d'impact, parce qu'il y en a plein, mais je veux dire qui est quand même le plus fondamental, à savoir la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, d'une certaine manière, je suis un garçon plutôt pessimiste par nature, mais je pense que malgré tout, il y a quand même des signaux qui vont dans la bonne direction. D'abord, si vous regardez, depuis les accords de Paris en Europe, ce qui est finance, ESG, elle a des limites, on peut en discuter, au premier trimestre de cette année est devenue majoritaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la finance qui n'intègre pas ces éléments-là sur les marchés classiques qui est devenue la minorité. C'est assez rapide, en fait, quand on regarde dans l'histoire du système financier. Et aujourd'hui, comme il ne se passe pas à peu près une journée sans que vous ayez un acteur financier qui prend un engagement d'être net zéro en 2050, je pense qu'effectivement, ça va aller extrêmement vite. Et je vais juste l'illustrer par un chiffre, parce que je pense que c'est utile de l'avoir en tête. C'est très sympathique de prendre des engagements 2050, mais 2050, c'est loin, mais néanmoins, il va falloir prendre des engagements de plus court terme pour tenir un objectif 2050 dans ce que les détenteurs d'actifs ont agréé entre eux comme objectif. Ça veut dire qu'en 2025, il faut faire une fourchette de réduction des émissions dans les portefeuilles entre moins 16 et moins 29%. La tendance naturelle d'une économie et des économies européennes à supposer que les entreprises tiennent leurs engagements, à supposer que les états tiennent leurs engagements, ce qui fait quand même beaucoup d'hypothèses, c'est pas du tout ça. On est beaucoup plus autour de moins 13, moins 14. Donc le saut qui va être à effectuer est absolument majeur, il est absolument massif, et ça va avoir un effet, si les gens sont sérieux et le font correctement, nous on va essayer de le faire correctement, absolument gigantesque sur les prix des actifs. C'est-à-dire je pense qu'on ne mesure pas aujourd'hui l'impact que ça va emporter sur le coût du capital des entreprises et sur la valeur des actions des entreprises en question. Ça ce qui me rend relativement optimiste c'est que je pense que ça va aller très vite. Olivier, vous allez avoir du travail chez Mazars pour mesurer tout cet impact. Alors évidemment, la difficulté c'est évidemment comment on mesure concrètement cet impact, c'est quoi les critères, vous faites l'audit, le conseil financier, etc. des entreprises, comment on peut concrètement collecter ces données non financières et vraiment avoir des critères de mesure d'impact ? Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui sur un sujet qui est vaste, qui est ambitieux, sur lequel on a et en tant que citoyen et en tant que professionnel je pense une véritable obligation de résultat aujourd'hui et vous le savez tous, c'est un sujet qui résonne bien pour nous chez Mazars parce que nous vivons notre rôle de tiers de confiance, de conseil avec une raison d'être, alors nous on a une raison d'être qui est de contribuer à la construction d'un monde prospère et durable alors dans notre domaine bien sûr avec beaucoup d'humilité et beaucoup de détermination. Je peux faire de la pub pour tout goût tout goût mais on a été à l'origine d'une initiative d'un équivalent de tout goût tout goût sur les restes des cantines de la défense avec un certain nombre d'entreprises de la défense. C'est un clin d'œil bien évidemment. C'est un sujet qui résonne complètement aussi pour nos équipes dont la moyenne d'âge est de 28-29 ans et elles y voient un sens puissant. On vient de publier un très récent livre blanc sur construire la sortie de crise et quelles sont les attentes des Français vis-à-vis de l'entreprise et ce livre blanc propose une réflexion justement sur la rentabilité responsable celle qui exige un meilleur équilibre entre la performance et l'impact et qui mérite bien sûr davantage d'investissement et sans doute beaucoup d'innovation un chiffre pour illustrer ce livre blanc pour 88% des Français de notre panel un petit peu plus de 2000 Français représentatifs profit et intérêt général sont aujourd'hui véritablement conciliables. Alors sur votre question sur la finance à impact et la question de la mesure des indicateurs et des impacts poursuivis c'est effectivement la question fondamentale je pense aujourd'hui et j'ai trois grands messages à partager avec vous cet après-midi le premier c'est plutôt une bonne nouvelle mais j'ai bien entendu que l'ampleur de la finance à impact je vais parler de la finance responsable ce mouvement de la finance responsable il est bien engagé quand même il est bien engagé le ton up the top est là vous le suivez régulièrement et il est aujourd'hui très très clair que les acteurs financiers sont attendus sur le financement d'une activité d'une activité économique résiliente durable et plus juste bien évidemment on voit beaucoup d'initiatives beaucoup d'expérimentations beaucoup d'exercices de transparence je vais vous donner deux exemples je vous recommande la visite du site finance for tomorrow vous y verrez l'observatoire de la finance durable qui présente un certain nombre d'engagement et de réalisation de nos acteurs pour la finance verte et durable sur quatre thèmes la gestion responsable la sortie du charbon la transition bas carbone et l'offre de pédagogie responsable un autre exemple l'AMF a publié une étude il y a quelques mois sur le reporting climatique et la mise en oeuvre du référentiel qui fait foi en ce moment le TCRD par dix acteurs financiers français bon l'AMF a souligné des efforts bien réels de nos acteurs financiers français en matière de discours en matière de propos en matière de mobilisation en interne en matière de transparence bien évidemment mais aussi un certain nombre de limites bien souvent liées à la complexité de l'exercice de reporting climatique avec toutes ces dimensions prospectives et les incertitudes qui les accompagnent ce qui me permet de passer à mon deuxième message et il est sur la complexité en fait aujourd'hui qui se dégage c'est d'abord la complexité du sujet on est sur une matière qui est très très vaste il faut être ambitieux bien sûr qui couvre des aspects très interconnectés et qui nécessite de trouver les bons équilibres avec des objectifs parfois contradictoires entre l'environnement le sociétal vous le savez bien complexité de temporalité aussi avec des exigences d'urgence et puis le temps long des mesures prises et ça ne se passera pas différemment la multitude pardon des initiatives engagées par les acteurs sur ces questions peut être aussi lu comme un facteur de complexité et puis de complexité de l'information et de la transparence dispensée qui est sans doute liée à la complexité des très nombreux référentiels sur ces questions ça me permet de passer à mon troisième message et donc au-delà de la richesse des contributions et on en a de très bons exemples dans ce panel il est aujourd'hui assez essentiel de standardiser les données ESG à produire par les investisseurs et les entreprises parce qu'il mieux saurait y avoir de finances et d'impact positif réellement durable que si toutes les parties prenantes se comprennent bien et donc on a cet enjeu d'établir un langage universel qui permette comme c'est le cas pour l'information financière de produire une qualité robuste fiable et c'est l'enjeu de la directive européenne CSRD d'encadrer la production d'une information pertinente normée qualifiée en rendant obligatoire ce reporting de durabilité à plus de 50 000 entreprises en Europe par exemple en faisant la synthèse de toutes les initiatives de tous les référentiels internationaux déjà en oeuvre et les règlements européens taxonomie SFRD en trouvant des dispositifs spécifiques pour les PME les PME qui sont les partenaires de cette finance de cette finance à impact et puis vous seriez surpris si je ne termine pas là-dessus en exigeant que ces données soient aussi auditées parce que c'est un moyen de les faire progresser Merci beaucoup effectivement sans reporting c'est difficile de mesurer cet impact Marie vous ce qui vous intéresse aussi c'est la transformation du produit en quoi la tech peut vous aider à transformer ce produit est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça Oui bien sûr en fait effectivement c'est pas uniquement une question d'indicateurs c'est à dire que les indicateurs permettent de mesurer sont absolument nécessaires mais quand on pense la transformation d'une entreprise pour s'adapter finalement à ces nouvelles règles du jeu qui sont d'essayer de répondre aux grands enjeux qu'on a et de trouver des solutions et de s'adapter et bien ce qu'on voit et typiquement ce qu'on a vécu nous au sein de 2050 c'est que ça remet en question la gouvernance ça remet en question le produit ça remet en question bien autre chose que juste de mesurer différemment ce qu'on fait déjà ça nécessite de changer ce qu'on fait en fait donc typiquement quand on y a pensé en se disant comment est-ce qu'on atteint cette mission de futur fertile et bien on change la stratégie d'investissement ça veut dire qu'on doit financer des écosystèmes donc très clairement on consacre un bout de la strade du fond à financer ces biens communs mais il faut aussi laisser le temps et l'un des principaux facteurs de désalignement que nous on a constaté c'était justement cette barrière temporelle que le fonds imposait dans la stratégie des entrepreneurs et donc on a pensé un fonds ouvert ce fonds ouvert fait qu'on permet d'avoir beaucoup plus de liberté dans le fait que les entreprises puissent penser le temps long puissent investir et que nous on nécessite de réinvestir donc la moitié de notre carité vient aussi financer les communs sinon on ne les finance pas et derrière on se dit il y a aussi un autre facteur de désalignement c'est que nous ce qu'on veut c'est être indexé à la valeur de l'écosystème créé mais il reste cette notion actionnaire au niveau de la société de gestion et donc si nous restons gouvernés par des actionnaires dont le seul objectif n'est pas un objectif d'atteinte de mission ni d'alignement entre biens privés et biens communs et bien ça va tout dévier encore et donc comment est-ce qu'on peut régler ce problème à ce niveau-là et donc on a renoncé à être actionnaire de notre entreprise et on est gouverné par un fonds de pérennité qui représente l'écosystème donc on a été jusqu'à le changement de la gouvernance de l'entreprise et le changement du produit financier puisque le fonds concret le type de produit financier concret n'existe pas dans le sens où c'est un fonds ouvert avec un caracte spécifique calculé différemment etc. Et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est ce qu'on voit aujourd'hui comme dynamique d'innovation très forte chez des entrepreneurs qui ont déjà réussi donc on parlait à la fois de ce besoin des consommateurs de ce besoin des salariés de changer leur choix professionnel de trouver ce sens de porter ça au sein de l'entreprise on le voit nous aussi au sein des investisseurs individuels il y a à peu près 76% des millenials qui disent vouloir investir leur argent là où il ne fera pas de mal à la société ni à la planète et les millenials c'est plus les tout jeunes ça reste des gens qui maintenant commencent à avoir un certain patrimoine etc. Donc il y a une vraie pression et une dynamique qui vient des gens et qui s'exprime dans leurs actions qu'elles soient d'investissement qu'elles soient professionnelles et qu'elles soient de consommation et là ce qu'on voit dans la tech du coup c'est que les entrepreneurs s'en saisissent et donc des entrepreneurs qui ont déjà eu des grands succès donc comme nous on vient de financer une société en amortage qui s'appelle SWEEP et qui a compris tous les enjeux qu'on avait sur les sujets de carbone justement et qui se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il ne suffit pas de réduire il faut qu'on aille recapturer du carbone dans l'atmosphère pour arriver à se revenir sur une trajectoire 1,5 réduire ne suffira pas donc qu'est-ce qu'on fait ils se sont intéressés à la question ils ont vu qu'on avait un problème d'industrialisation des technologies que l'une des raisons pour lesquelles on n'arrivait pas à les industrialiser c'est que tous ceux qui avaient des solutions à petite échelle ne pouvaient pas financer cette industrialisation là ils se sont dit bon ben il faut qu'on arrive à orienter les crédits carbone vers ces entreprises là puis ils se sont rendus compte en allant voir les corporels que le premier problème c'était pas de réorienter les crédits carbone c'était déjà de mesurer leurs propres émissions et qu'en fait en réalité ils ne savaient pas ils reposaient sur des proxys sectoriels etc et donc ils ont construit une solution qui clairement d'un point de vue technologique permet de penser tout ce qui est notes de frais enfin de penser le carbone comme un PNL donc en mode note de frais justement à chaque fois qu'on fait une note de frais on a l'équivalent en émissions carbone et donc ça permet de piloter toutes les émissions carbone en scope 1, scope 2, scope 3 donc y compris avec les fournisseurs de voir là où on consomme de pouvoir après piloter les réductions et à côté de ça de créer une place de marché où on compense etc donc ce qu'on voit sur la tech c'est deux mouvements un premier mouvement qui sont que ces entrepreneurs à succès qui comprennent les enjeux auxquels on fait face et bien essayent de mettre leurs expériences entrepreneuriales au service de la résolution de problèmes que du coup ça crée justement des solutions technologiques pour y arriver ça crée aussi des changements dans la gouvernance donc ils sont directement ils sont nés en étant bicorps en ayant un comité de mission etc donc ils l'intègrent eux-mêmes dans leur propre manière d'être en fait pas uniquement dans la raison d'être mais dans la manière de fonctionner et on voit la naissance de nouveaux types d'entreprises via la tech et ça c'est extrêmement enthousiasmant merci Marie Alexandre qu'est-ce que alors on va parler un petit peu de la campagne présidentielle et de ce que vous attendez c'est pour moi ça alors si vous voulez je donne d'abord la parole à Nicolas Gomard Nicolas il a envie de parler des présidentielles je suis sûr Nicolas ça te fait plaisir alors Nicolas alors vous vous aimeriez voir détaxer les investissements en actions vertes c'est quoi le rôle de l'état dans cette transition c'est une bonne question le rôle de l'état en général c'est une bonne question et d'ailleurs c'est une question qui me semble-t-il est prégnante un peu dans l'ensemble des débats de ces journées on sent que l'état est très présent il a jamais été aussi présent me semble-t-il ces dernières années qu'en ce moment alors quel est le rôle de l'état c'est moi je veux dire en tant que chef d'entreprise je trouve que la réglementation ça devient un cauchemar c'est un cauchemar ça devient il y en a partout ça coûte une fortune et il y en a partout pour autant pour autant je pense que on ne peut pas faire cette économie là d'une réglementation qui va flécher pour telle ou telle direction et donc le rôle de l'état c'est effectivement il est nécessaire en ce moment pour réguler en faveur des enjeux enfin de la gestion des enjeux qui sont évoqués notamment les problématiques climatiques qui sont particulièrement prégnantes aujourd'hui alors l'état il a quand on a posé ce principe là l'état il a un arsenal d'actions à mener qui est assez large au fond la réglementation la capacité à débloquer des capitaux je ne vous parle pas si je vous en parle du fond enfin des capitaux de Next Generation EU qui était lancé en juillet 2020 avec la version française de 40 milliards d'euros de ce plan en avril 2021 la fiscalité alors je ne vais pas m'étendre sur ces deux points là tout en disant que je pense que s'agissant des investissements ce n'est pas à l'état d'investir c'est à l'état de créer les conditions d'un investissement favorable par des acteurs privés je ne crois pas trop à la qualité d'investisseur de l'état en revanche il y a un aspect réglementaire cette fois-ci sur lequel moi je suis très étonné qu'il n'y ait pas ne serait-ce que le début d'un débat c'est vous savez que les assureurs je parle en tant qu'assureurs les assureurs sont soumis à une réglementation qui s'appelle solvabilité 2 cette réglementation définit les fonds propres nécessaires pour assurer leur activité et en particulier pour chaque investissement il y a un certain pourcentage de fonds propres qu'il faut affecter à cet investissement et donc les investissements en actions pour un investissant de 100 en actions il faut alors ça dépend un peu du type d'action mais entre 39 et 49% d'affectation de fonds propres à l'exception d'investissements stratégiques qui eux sont taxés entre guillemets à 22% je suis surpris qu'aujourd'hui personne ne se soit emparé au niveau politique de la possibilité d'affecter ce taux de 22% donc inférieur aux 39 et 40% aux investissements vers s'il y a bien un moyen de flécher intelligemment les capitaux vers ce type d'investissement c'est bien un moyen celui-là en fait partie il est indolore pour les finances publiques très clairement un certain nombre d'études montrent que ce type d'investissement c'était pas évident dans le passé mais ça l'est beaucoup plus aujourd'hui moins risqué ou un meilleur couple de rendement risque que les investissements classiques et par conséquent il est assez légitime d'appliquer un taux de taxation du capital inférieur sur ces investissements et c'est d'autant plus facile aujourd'hui de le faire que finalement vont être mis en place des éléments qui permettent de dire cet investissement est vert ou il l'est pas la taxonomie en fait partie et c'est vraiment je dirais la merde de toutes les batailles quelque part c'est la taxonomie c'est ce qui va permettre de définir d'ancrer les politiques publiques c'est vraiment le point de départ et bien voilà donc je réitère moi mon vœu qui est de dire il faut absolument s'engager dans cette possibilité d'affecter une consommation de capital inférieure sur cette type d'investissement alors certains me diront oui c'est très bien ce que tu racontes mais ça va aboutir à une mauvaise allocation du capital parce qu'en fait ça va créer des bulles etc. et donc des problèmes c'est pas complètement faux mais le jeu en vaut la chandelle et clairement c'est un discours qui est encore une fois un dollar pour les finances publiques très facile à comprendre et très facile à porter politiquement donc voilà il n'y a plus qu'à faire mais bon l'Europe pour l'instant c'est pas le cas il faut véhiculer ce message là à mon avis merci Nicolas Olivier qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on ne fait pas au niveau de cette fiscalité écologique alors aujourd'hui quelques chiffres les recettes de la fiscalité écologique en France c'est un peu plus de 50 milliards d'euros une quarantaine de taxes de redevances est-ce qu'il y a un problème de transparence est-ce qu'il y a un problème de nombre de taxes qu'est-ce que vous souhaiteriez voir changer appel aux politiques à 10 mois de la présidentielle alors la première limite que je vois à la fiscalité écologique et sans rentrer dans trop de détails c'est la question de son acceptabilité et ce sera peut-être développé dans un instant on l'a bien vu avec le mouvement des gilets jaunes après la fiscalité écologique toute seule elle ne suffit pas l'accompagnement des mesures l'accompagnement des transitions est évidemment extrêmement clé mais elle reste un levier très puissant et le signal prix le signal prix est justement ce levier puissant on peut faire un parallèle rapide avec la taxation des produits du tabac on a bien vu que le signal prix avec les mesures d'accompagnement évidemment avait eu un effet très puissant et donc si aujourd'hui on fait l'hypothèse qu'on est accro au carbone et bien il y a sans doute cette transition qui est en cours à bien accompagner et à travailler également autour du signal prix alors effectivement on parlait d'acceptabilité je crois que c'est un sujet pour Jean-Jacques Barbieris l'acceptabilité les bonnets rouges les gilets jaunes est-ce que c'est ça justement le problème de faire passer de nouvelles taxes pour la transition énergétique comment susciter l'acceptabilité de nouvelles mesures politiques on a commencé la discussion sur la question des communs la question des communs c'est ce qui a abouti à une révolte et une quasi révolution au Royaume-Uni qui est un pays qui la plupart du temps fait des révolutions de manière un peu plus pacifique que nous donc je pense qu'en effet la question de l'acceptabilité sociale c'est un enjeu absolument fondamental de la transition si d'une certaine manière moi j'ai un souhait pour la présidentielle je m'exprime plus à titre personnel c'est qu'effectivement la question de l'acceptabilité sociale de la transition elle soit mise au coeur des débats j'ai cru voir Laurent Berger passer il n'y a pas très longtemps là à Aix avec Nicolas Hulot ils viennent d'engager un peu le débat sur le sujet pour moi c'est un enjeu assez fondamental par parenthèse c'est pas uniquement un enjeu pour les politiques c'est aussi un enjeu pour les investisseurs d'intégrer la question sociale à la manière dont ils investissent dans la transition à cet égard je vais me permettre de faire un tout petit peu de pub mais on a lancé à Finance for Tomorrow une grande coalition d'investisseurs pour la transition juste on ne représente aujourd'hui que 3,5 trillions d'euros donc on a besoin de plus de monde donc venez rejoignez-nous on a besoin de gens pour peser sur les entreprises et pour qu'elles mettent en place des plans d'alignement mais aussi des plans d'alignement et de transition qui intègrent la dimension sociale et puis après peut-être une micro-suggestion pour revenir sur le débat qu'est-ce qu'il faut comme proposition pour la présidentielle sans m'élever au-dessus de ma condition moi je constate juste dans ma vie d'investisseur que les chefs d'entreprise ils sont quand même très sensibles à deux choses la plupart du temps au prix de leur action et puis à leur rémunération et donc je pense qu'à un moment il y a une question à se poser peut-être dans la gouvernance dans les codes de gouvernance ou autre sur la manière dont on aligne rémunération et incitation à l'alignement et ça c'est un vrai sujet c'est un sujet qu'un certain nombre d'acteurs financiers portent dans les assemblées générales mais on ne pourra pas forcément le faire tout seul et donc je trouve que c'est un bon thème de réfléchir à l'alignement des politiques de rémunération avec des politiques d'alignement général des économies et des entreprises effectivement Alexandre qu'est-ce qui a changé récemment sur ce thème et qu'est-ce que vous aimeriez voir changer disons ces cinq prochaines années j'espère que tu me dises d'ici mai d'année prochaine donc je vois qu'il n'y a pas que l'élection présidentielle de l'année prochaine qu'est-ce qui a changé moi il y a quelqu'un que j'aime beaucoup et je mets souvent en avant qui est né il y a un peu plus de deux siècles de ça et qui a fait changer tout il s'appelle Charles Darwin et il a inventé quelque chose ou en tout cas il a écrit quelque chose qui s'appelle l'évolution de l'espèce et la vérité c'est que la majorité d'entre nous nous évoluons parce que nous voulons survivre et quand tu ne comprends pas ça en tant qu'entreprise ton entreprise elle periclite on prend l'exemple de Nokia qui est un exemple le plus frappant je vous rappelle qu'il y a dix ans de ça la moitié de la salle avait un Nokia la moitié de la salle 51% de part de marché il y a 30 ans non ? non c'était en 2010 donc un peu plus on va dire 12 ans 15 ans il n'y a pas très longtemps aujourd'hui il n'existe plus alors il ne faut pas non plus dire que les entreprises d'aujourd'hui n'ont pas compris ça je vois là-bas notre camarade Brice Rocher qui dirige c'est le groupe Yves Rocher qui a mis l'humain au coeur de tout donc il y en a beaucoup des entreprises qui font aujourd'hui donc il faut faire attention de ne pas dire il n'y a rien de bien et on va juste créer le monde positif demain il est certain qu'il faut certainement faire plus on en parlait des outils qui sont utilisés Beaker prenait un autre il y en a d'autres aujourd'hui qui peuvent être mis en avant pour démontrer ce que tu fais et ce que tu dis peut être assez aligné et donc pour moi Darwin c'est essentiel et on parle de Darwin économique ici on sait très bien que si on ne change pas on n'arrivera plus à embaucher je pense qu'autour de vous si ce n'est pas dans vos entreprises vous le voyez au quotidien les gens ne veulent plus bosser pour un paquet d'entreprises et c'est la douce réalité et qui est arrivée en 5 ans vous prenez n'importe quel jeune qui sort d'école aujourd'hui je ne vais pas je vais être sympa je ne vais pas citer les entreprises mais ils veulent faire autre chose alors c'est vrai une partie ils veulent devenir entrepreneurs on le voit mais pas que et donc il y a quand même ces entreprises elles vont se battre pour le talent et ça c'est pour les employés mais les consommateurs les consommatrices c'est la même chose du moins qu'on a le même choix au même prix sinon on aurait tous arrêté d'acheter Apple parce qu'accepter encore d'avoir dans notre poche et on parle d'obligations des gens qui ne paient pas leurs impôts sur notre territoire c'est inacceptable je pense que vous pensez tous que c'est inacceptable pourtant vous avez tous un iPhone dans la poche ça prouve qu'on a encore du mal à aligner nos valeurs avec nos actions alors c'est beaucoup plus simple avec C'est qui le patron parce que le lait il a 99 cents d'euros c'est le même prix que votre autre marque donc c'est ça qu'on voit arriver et c'est ça qu'on voit de plus en plus évoluer et pour ce qui doit arriver ces prochaines années parce que ce que j'aimerais voir arriver c'est une vraie diversité ce pays notre pays a quelques difficultés sur la diversité les diversités on va dire on a fait alors là je te rejoins parfaitement Nicolas en 2011 un axe une action mémorable je vous rappelle en 2011 quand on a cette loi copy-zibermane qui sort c'est terrible c'est inacceptable autant des femmes que des hommes c'est impossible on peut pas faire ça les femmes vont être mises en avant alors qu'elles passent juste parce que c'est le quota mais grâce à ça dix ans après moi je pensais que ça allait prendre une génération ça a pris la moitié de génération en dix ans aujourd'hui il y a 47% bientôt 50% des femmes qui sont au conseil d'administration c'est pas suffisant mais sans loi là Nicolas qu'est-ce que tu as raison sans loi on n'aurait jamais changé allons plus loin continuons les quotas les quotas ethniques moi je crois que quand on se cache derrière son petit doigt et qu'on dise on peut pas faire de statistiques ethniques on ne s'en sortira jamais on fait semblant de pas voir on met semblant de mettre sous le tapis et je peux t'adurer que je te parle de politique ici mais il faut changer ça si on n'a pas une politique volontariste si les états ne font pas plus ça va pas changer et la révolte dont tu parles tout à l'heure très justement va devenir une révolution et pour terminer si on parle de genre si on parle d'ethnie si on parle de social le régional moi je suis heureux d'être ici à Aix c'est bien que ça soit pas à Paris moi je pense qu'aujourd'hui notre pays souffre du fait que tout soit à Paris si vous voulez réussir il faut que ce soit à Paris si vous voulez faire des études il faut que ce soit à Paris si vous voulez lever de l'argent il faut que ce soit à Paris ben c'est pas vrai moi je pense qu'on fait on crée une génération de gens qui ne sont pas heureux on parlait tout à l'heure de souffrir mentalement parce qu'on dort 15 minutes de moins mais je peux vous assurer on souffre parce qu'on est loin de sa famille parce qu'on est loin de ses racines quand vous avez grandi à Aix pourquoi vous voulez être à Paris et moi tout à l'heure juste à tout à l'heure j'étais avec une personne exceptionnelle que vous connaissez peut-être qui s'appelle Denis Philippon qui était un gars du sud-ouest qui était à Paris mais qui est venu il y a 15 ans de ça monter Voyage Privé peut-être que vous connaissez tous Voyage Privé ben il a monté à Paris ça fait un milliard de revenus ah excusez-moi mais il a monté à Aix il est heureux sa famille est heureuse et ses employés sont heureux donc c'est ça à mon avis qu'il faut espérer pour le futur c'est que surtout laisser les compétences où elles sont promovons ces compétences là et dans la tech pour terminer là-dessus on voit que ça existe on voit qu'une boîte comme Swile ils sont à Montpellier on voit que ça arrive de plus en plus c'est compliqué mais en tout cas il faut encourager cette meilleure diversité parce que sans diversité le monde de la France c'est pas le monde il y a un siècle il y a un siècle on était tous blancs et pas autre chose que des blancs et ça représentait aujourd'hui notre pays est loin d'être tout blanc catholique c'est pas comme ça et si on ne se comprend pas ça les difficultés vont être fortes c'est un peu politique non ? Merci beaucoup alors il nous reste deux minutes mais du coup j'aimerais voir si les jeunes qui sont ici qui donc habitent à Aix souhaiteraient du coup réagir à ce que ce que vient de dire Alexandre pour conclure est-ce que vous pensez que vous avez envie de rester un Aix de faire votre vie ici pour avoir un équilibre quelqu'un a envie de réagir ? vous êtes pas d'Aix on a sélectionné des jeunes qui étaient pas d'Aix moi je suis pas d'Aix je suis de Rennes mais on a un bel écosystème de start-up dans la métropole bretonne et ça se passe très bien merci Marie-Françoise je vous laisse conclure en quelques minutes merci juste très très rapidement sur le fait que les expériences dont vous nous avez parlé sont tout à fait passionnantes que comme vous l'avez rappelé c'est une toute petite partie aujourd'hui de la finance et donc il y a un chemin qui est extrêmement important à parcourir moi qui viens d'une ville dans laquelle il y a la seule entreprise du CAC 40 qui n'est pas à Paris je peux insister justement sur cet aspect local dans l'identification des projets et je voudrais rappeler que la première femme à avoir eu le prix Nobel d'économie Elinor Ostrom l'a eu sur la question des communs Ostrom pardon l'a eu sur la question des communs et ça me permet de conclure peut-être sur le fait que dans les acteurs de toutes ces actions il y a l'Etat on en a parlé il y a les entreprises privées et il y a aussi les collectivités Ostrom elle a parlé de groupes c'est sans doute limité on ne va pas gérer le monde comme ça mais de groupes qui s'approprient le développement d'un bien d'un territoire d'un commun et qui vont essayer de trouver des solutions et qui eux aussi vont être en demande de financement et peut-être que dans l'avenir c'est l'ensemble de tous ces acteurs qui pourra porter ces projets merci merci à tous merci à tous Merci.